Salut tout le monde, alors cette fois-ci sur Blender 3.0, on va continuer bien évidemment par rapport au module préférence, puisque de toute façon j'ai fait une playlist exprès pour cela. Alors au cas où, si vous êtes perdu déjà par rapport à Blender, je ne peux que vous conseiller mes différentes formations que vous trouvez sur frtuto.com. Là vous voyez, on a différentes formations, alors si vraiment vous ne connaissez absolument pas Blender, je ne peux que vous conseiller celle-ci qui s'appelle Blender module.0, donc c'est les bases. Vraiment vous apprendrez tout doucement l'apprentissage sur Blender, tranquillement, posément, et après évidemment si vous êtes intermédiaire ou même expert, si vous cherchez à apprendre par exemple sur les curves, les surfaces ou les choses comme ça, je ne peux que vous conseiller ces autres formations. De toute façon je vous mettrai ce lien au niveau de l'info YouTube pour que vous puissiez accéder directement à celle-ci. Revenons maintenant au niveau du module préférence. Donc on y accède en cliquant sur Edit, Preferences, et on va regarder celui-ci. La dernière fois, on a fait ensemble de voir le module, si vous regardez bien, Display. Je vous avais expliqué pas mal de choses intéressantes. Cette fois-ci on va se pencher, là je vous l'encadre en rouge, sur le module Editor qui est composé de deux petits sous-modules qui s'appellent Temporary Editors et Statue Bar. Alors en premier, si on clique sur celui-ci qui s'appelle Région Overlap, vous allez voir c'est très simple. Ça veut dire que dès que vous avez une barre d'outils qui est soit sur la droite, soit si j'appuie sur la touche N sur la gauche, vous voyez, on a notre viewport qui est diminué. Moi j'avoue que je préfère dans ces cas-là plutôt cliquer ici. Et vous voyez que d'un seul coup celui-ci va, ce qu'on appelle Overlap, c'est qu'il va surcharger par rapport à mes barres d'outils. C'est très pratique parce que ça fait un gain de temps, enfin pas un gain de temps, mais un gain de place. Ici vous avez, donc je vais appuyer sur la touche N, alors je ne vous ai pas mis le raccourci clavier parce que vu ce que j'appuie, il n'y a pas grand chose. Si j'appuie sur la touche, enfin si je coche Navigation Control, vous pouvez voir qu'ici, vous voyez, je vous entoure en rouge, on voit bien que celui-ci disparaît ou apparaît. Vous accéderez aux informations sur le zoom, sur le pan, donc déplacement panoramique, sur la vue caméra ou alors ce qu'on appelle le mode perspective ou orthogonal. Ensuite ici vous avez Color Picker Type. Je vous avouerai qu'au départ je lui mets de quoi il parle et en fin de compte à force de chercher, parce que évidemment, tout ce que je vous fais à chaque fois comme vidéo, mais je n'y connais rien, j'apprends tranquillement, j'essaye de comprendre tout ce que cela fait et après je vous redonne l'information. Alors ici, on va aller par exemple à cet endroit-là, on va prendre notre fameux, on va se mettre ici, on va mettre les deux ensemble, voilà. On va cliquer sur Base Color et vous voyez qu'ici on a ce genre de roue colorée. Mais si vous allez pouvoir ici modifier, par exemple marquer Circle HSL, rappelez-vous c'est U, Saturation et L, je ne sais plus. Vous voyez, on aura quelque chose comme ça. Alors c'est U, Saturation et Luminance, oui c'est ça, Luminance. Donc Luminosity à mon avis, ça se dit en anglais, avec l'alpha et ainsi de suite. Vous voyez, on aura donc différents types. Si pareil, je sélectionne ici, je prends Square, SV et H, vous voyez qu'à chaque fois, on aura quelque chose de complètement différent. Moi en général, je laisse sur Circle HSV. Là c'est U, Saturation, Value. Ensuite ici, vous avez Header Position. Là, en fin de compte, je vous l'encadre en rouge. Cet élément qui est ici, vous pouvez le mettre soit en Bottom, c'est-à-dire en dessous, soit au-dessus, soit comme il vous dit ici, Keep Existing. C'est qu'il va garder, en fin de compte, dès que vous allez quitter votre Blender, il va le garder à la position qui a été défini. Ici, vous avez le Factor. Là aussi, le Factor, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? En fin de compte, si je reviens ici, je vais un peu séparer ma page. On va se mettre comme ça. Ici, on va se mettre en Shader Editor. Lorsque vous allez ici faire un Shift A pour mettre, alors on pourrait dire un Mixed. Mixed Shader, oui, c'est pas mal. Je vais me positionner ici. Alors je fais n'importe quoi, évidemment, parce que vous voyez, là, il n'est pas content. Est-ce que ça ne marche pas comme ça ? Mais c'est ici qu'il faut vous concentrer. Vous voyez, c'est marqué FAC. Mais vous allez pouvoir changer de FAC à pourcentage. On aura soit 50%, soit 0,5. Vous voyez, si je fais ça, je me remets ici en Factor. On aura quelque chose comme ça. Bien. Si je continue ici, alors là, je vais faire en sorte de remettre ma fenêtre. Je ne vois pas bien ce que je fais. Donc, je recommence. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes débutant, ou super débutant, il est bien entendu qu'il faut plutôt aller voir ma formation parce que sinon, vous allez être perdus par rapport à tout ce que je fais. Et je peux très bien le comprendre. Alors, si on revient ici, on a Temporary Editors. Lorsque vous faites un rendu, donc par exemple ici, je vais mettre comme ça. Je vais appuyer sur la touche 0. Évidemment, on ne va rien voir. On va essayer de déplacer celui-ci. On va se mettre comme ça. Ctrl-Alt-0. On va prendre lui. On va se positionner ici pour qu'on puisse voir les deux. C'est ce qui m'intéresse. Si je fais Render, Render Image, on aura directement notre élément. Alors, pourquoi il est en violet ? Je ne sais pas. Parce qu'il avait mis un violet, tout simplement. Je vais le supprimer. Et on va mettre, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, si je refais Render, Render Image. Voilà. Parce qu'en général, quand vous avez votre cube en violet, ça veut dire deux choses. Soit vous avez une texture qui n'a pas été appliquée. Et dans ces cas-là, il y a un problème. Soit c'est aussi par rapport à un HDRI qui était là et qui a disparu. Donc, d'un seul coup, votre objet devient violet. Alors, si je reviens ici, on a donc plusieurs choix. On va pouvoir garder dans l'interface. Vous voyez, si je fais Keep User Interface, je vais cliquer sur Render, Render Image. Il a fait le rendu, mais il vous dit, tiens, c'est bizarre, mais où est-ce que c'est ? Mais en fin de compte, il faut aller au niveau du Rendering. Et là, vous retrouvez votre élément. Regardez, par exemple, je vais revenir sur Layout. Je vais récupérer celui-ci pour une couleur de type plutôt bleu. Je vais faire Render, Render Image. Pareil, on ne voit rien. Si on va au niveau de l'onglet Rendering, on voit bien que celui-ci a été rendu. Ça peut être très pratique quand vous avez une béquine pas très puissante et votre rendu, en fin de compte, au lieu qu'il y ait une nouvelle fenêtre, parce qu'évidemment, ça prend de la ressource, là, au moins, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire cela. Alors, on va pouvoir le faire soit par rapport à l'interface, soit par rapport à maximiser la zone. Vous aurez une fenêtre beaucoup plus grande. On pourra le faire aussi par rapport à l'image éditor. Donc là, c'est pareil. Si je fais Render, Render Image, d'un seul coup, celui-ci s'est mis dans un autre mode. Si vous vous rappelez, ici, on a différents modes. 3D Viewport, et là, on est bien dans l'image éditor. Si je reviens ici, j'ai bien mon cube. Et si je viens ici, au niveau de l'image éditor, on a bien celui qui apparaît. Ensuite, si je continue, on a une nouvelle fenêtre. C'est ce que je fais en général, moi. Je fais Render, Render Image, et comme ça, j'ai une nouvelle fenêtre. Mais comme je vous dis, ça mange plus de ressources. Donc, si vous voulez un petit peu économiser des ressources, moi, je vous conseille de faire plutôt, comme je l'ai dit au tout début, c'est-à-dire, si je reviens, c'est-à-dire Keep User Interface. Ça veut dire garder dans l'interface utilisateur. Vous rencontrez exactement la même chose par rapport à celui-ci. Donc là, si je clique ici, je vais faire, mettons, File, je vais vouloir importer un fichier. Alors là, on ne voit pas bien. Zut. Je recommence. Alors, je vais me remettre comme c'était. Je vais faire en sorte de mettre Preferences. Je vais le mettre par là. Ici, je vais cliquer à cet endroit-là. Et voilà. Et là, je vais faire File, Import. Et on va prendre, par exemple, du STL. Vous voyez, automatiquement, au lieu qu'il m'ouvre une nouvelle fenêtre, il va maximiser mon élément. Moi, j'avoue que je n'aime pas trop ça. Je préfère, dans ces cas-là, me mettre plutôt en New Windows. Et si je recommence, vous allez voir que si je fais Import, STL, j'ai carrément une nouvelle fenêtre que je vais pouvoir même bouger. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez à faire. Ce qui peut être très pratique aussi, c'est si vous avez un deuxième écran. Dans ces cas-là, vous mettez directement au niveau du deuxième écran. Deuxième ou troisième écran. Tout dépend de ce que vous faites. Et le dernier, là aussi, je trouvais ça vachement intéressant parce qu'en fin de compte, je me disais, tiens, c'est bizarre, on ne voit plus cela. Et en fin de compte, dans les versions Blender 2.7, je crois que c'était 2.7, il y avait ces informations-là qui apparaissaient. Regardez, je vais vous l'entourer en rouge. Donc, si je clique sur Scène Statistique, vous avez en bas, Collection, Cube, Vertex, et ainsi de suite. Sachant que vous le retrouvez aussi à cet endroit-là. Vous voyez, si je suis en mode, alors là, je suis en mode solide. Je vais cliquer ici, je clique sur Statistique, et vous le retrouvez. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'ici, on a System Memory. Donc, il vous donne la taille mémoire utilisée par rapport à votre... Imaginons, vous avez un, je ne sais pas, quelque chose de très gourmand en ressources. Vous allez pouvoir limiter, on y reviendra, mais alors c'est ici dans System, vous allez pouvoir ici limiter. Moi, je n'ai pas limité, je suis à zéro, c'est-à-dire qu'il prend le maximum. Mais imaginons, vous avez une machine avec 8Go de mémoire et vous voulez limiter, je ne sais pas, à 4Go, parce que vous ne voulez pas que ça crache carrément votre système. Puisque rappelez-vous que quand vous n'avez plus de mémoire, ce qu'on appelle de la RAM, automatiquement, lui, il va swapper sur le disque dur. Et évidemment, le temps de réponse est beaucoup plus long sur un disque dur, bien entendu. Bon, petit aparté, mais je reviens ici dans Préférences. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Pardon, je reviens ici. Status bar. Donc, il n'y a pas grand-chose à savoir. Là, vous aurez donc les scènes statistiques, vous aurez System Memory, vous avez même la capacité de la mémoire vidéo. Bon, moi, c'est marqué normalement 6Go. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez même la version Blender. Donc, si je décoche tout le monde, là, je suis tranquille, je peux pouvoir travailler. et il n'y a strictement rien qui apparaît en bas. Rien ne va parasiter, on va dire, mon écran, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Prochaine vidéo, nous verrons Translation. Je vous avais déjà un petit peu expliqué celui-ci. Ça ira assez vite. Mais j'ai voulu bien décomposer les différents modules. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?